Quand les gens commencent à venir te voir et te dire « Oh, mais du coup, tu es Latina, etc. » que tu te dis « Ok, mais qu'est-ce que c'est Latina ? » On est bien plus que juste un cliché de drogue et de sexuel. Ce terme, justement, il englobe tellement de stéréotypes, tellement de clichés hyper violents. Quand on est ici, on nous prend pour le petit colombien, on n'est pas vraiment français. Quand je suis en colombien, on me prend pour le petit français. On est ici et on connaît bien aussi nos racines. On a envie de montrer, de montrer tout ça et de partager. Lateinamerika wurde in Frankreich lange so dargestellt. Man vermischte Spaniens Kultur mit denen aller Länder, die Spanien kolonisiert hatte. Hauptsache, wir sprachen Spanisch. Ich bin chilenischer Abstammung. Meine Mutter ist Französin, mein Vater Chilene. Er kam in den 70er-Jahren nach Frankreich. Wie viele andere musste er vor einer Diktatur in seinem Land flüchten. Ich bin Teil dieser lateinamerikanischen Gemeinschaft, die in Frankreich lebt. Als ich aufwuchs, merkte ich, dass meine Kultur oft auf drei Worte reduziert wurde. Bombalatina und Marcos. Nicht von allen, und natürlich gibt es dafür Gründe. Der erste ist, dass wir nicht die am besten vertretene Gemeinschaft sind. Dennoch sehe ich seit Jahren immer mehr Künstler, die ihre lateinamerikanischen und französischen Identitäten vereinen. Mit Hilfe von Musik, Kultur, den Künsten oder Partys. Diese Tracks-Ausgabe zeigt Menschen, die den Begriff Franco-Latino neu erfinden. Ich heiße Pauline, aka La Shrekira, aka Pablo Saint-Verge. Ich mache Drag-King und Drag-Queen. La Shrekira, weil es ein Mix zwischen Shrek und Shakira ist. Ich bin goofy, aber ich bin auch eine schlechte Böse. Pauline ist 24, ihre Eltern sind Kolumbianer, aber sie ist in Paris geboren. Sie begann 2019 mit dem Drag, um ihre französische, kolumbianische und queere Identität zu erkunden. Es gibt also La Shrekira, eine sexy und extravagante Drag-Queen und Pablo Saint-Verge, ein Macho, wie er in Telenovelas dargestellt wird, mit Tattoos bedeckt und stolz auf seine toxische Männlichkeit. In general, meine Charaktion versuchen immer zu entwickeln eine Präconçue die in Frankreich oder anderen auf den Stereotypen latino-amerikanischen Stereotypen. Wie hast du, Pablo? In der Anfang bin ich harte auf die Menschen. Ich will ein bisschen schlafen sie. Ich bin froh, wie die Menschen mich sehen, wie sie mich als eine Latine-Merin oder nur als eine Frau. exotique. Pablo est un personnage qui reste quand même très pathétique. Donc on adore le détester parce que Pablo a une âme de youtubeur, rappeur soundcloud. Mais à la fois, il est fan de Napoléon, tu vois. Enfin, c'est tous les red flags que j'ai pu rencontrer chez certains mecs. Je les ai récoltés et je les ai donnés à Pablo. Et quand tu étais petite, qu'est-ce que ça signifiait pour toi, être colombienne ? Quel rapport t'avais avec tes origines ? J'avais un rapport très conflictuel. Mais à un point, je rejetais mon identité. J'avais vraiment très honte. Quand j'étais en France, on ne me faisait pas ressentir comme acceptée en tant que latino-américaine. Même il n'y avait pas de représentation en France de femmes latino-américaines. Et en Amérique latine, on me disait que j'étais française et que je n'étais pas colombienne et que je ne connaissais rien. Je me suis toujours sentie comme rejetée parce que je n'étais pas assez blanche, parce que je n'étais pas assez jolie, parce que je n'étais pas assez l'un ou l'autre. Et en plus, je ne parlais pas espagnol avec mes parents alors qu'ils me parlaient tout le temps espagnol. Il y avait un espèce de rejet de cette identité-là. Quand on était petite, il y avait toujours ce truc du déguisement, du maquillage. Ma mère faisait le maquillage à nos anniversaires. C'est le principe que quand tu arrives à un pays, tu adoptes la culture du pays où tu es. Je n'ai jamais voulu faire mon petit colombien à ma maison. Et ma maison n'aurait rien. Je n'ai jamais voulu faire mon petit colombien à ma maison. Et je n'ai jamais voulu faire ce problème. Il faut s'adapter. C'est plus dur. C'est dur d'être immigré en France. Et c'est pour ça que vous ne avez pas de faire de l'art, parce que vous deviez s'adapter, nourrir les enfants, etc. Je n'ai pas accepté ma identité. Et maintenant, je fais un peu la paix avec ça. Et les soirées, le drag, ça m'aide à avoir un repère entre les deux. C'est aussi ça. Mais moi, ce qui me fait bien, c'est que tu viennes à ma soirée. J'ai envie de pleurer. Parce que tu viens à chaque fois. Je sais que ça n'est pas facile d'accepter que tu vas contre. Je sais, amour, que je vous abrassais. Merci, nina. Je suis Pablo. C'est fini, là. Pleurez quoi ? Non, j'ai un truc dans l'oeil. J'ai une infection, merde. Pour la première partie du concours, le défilé. Pony, vas-y. J'ai l'impression qu'il y a un espèce d'essor de notre génération, où on s'est rendu compte qu'on n'était pas représentés. J'ai envie d'offrir un espèce de repère culturel aussi, comme je l'ai cherché, de l'offrir aussi aux autres. Pony, me ferais-tu le grand honneur ce soir de devenir ma copine ? Non ! Non ! Tu sais très bien que tu m'aimes et que ce n'est pas toi qui me rejette, mais c'est moi qui te rejette. Non, 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 ne dis rien. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'apprends à connaître ma culture par moi-même et pas juste à travers de mes parents. Je me crée mon identité au fait. Si je n'ai pas ma place d'un côté ou de l'autre, moi je me crée la place. ... ... ... Ces sites sont pour le besoin d'une generation de enfants, un place pour leur culture, dans un pays, qui ne connaît pas. En France, il y a plusieurs latin-americanes. C'est-à-dire que les femmes, les femmes, les femmes, les femmes et les femmes. Très nous sommes une minorité, au-delà-dire les États-Unis, où les Latins 20% de la population. Des casquins, les femmes ont des États-Unis, où les États-Unis se rencontrent des États-Unis. For des États-Unis, ils se sont toujours dans un aspect différent. Grandes fois, les États-Unis, on a le fait une culture des États-Unis, en France. Les États-Unis sont toujours en forme d'un autre point. Tous les États-Unis sont en mode, qu'il n'y a pas un l'Étnensyau en France. La culture et nos histoires sont sacrés, malgré l'Océan qui nous sépare de chez nous. Pour moi, j'étais Peruvienne et c'est tout. Peut-être qu'on utilise ce terme «Latino-Latina », on a conscience de la diversité qu'il y a derrière. On sait que être Latino, c'est autant être blanc-argentin que d'être indigène-colombien ou que d'être, je sais pas, afro-mexican. Et que ça englobe tout ça. Claudia bat mich, eine Fotoreihe über in Frankreich lebende lateinamerikanische Frauen zu erstellen. Ihr Projekt heißt Nyan Nyaikuna, ein Wort, das in Quechua, der Sprache ihrer Familie väterlicherseits, für Schwesternschaft steht. La idée était vraiment de montrer la diversité qu'il y a au sein de la communauté latino-american. Et qu'il n'y a pas un seul physique comme ce que les gens peuvent s'imaginer en France où, bah, une Latina c'est une femme avec des femmes pulpeuses, ni trop blanche, ni trop noir, cheveux long, noir et lisse. Les trois filles qui sont là sont colombiennes, tu vois, elles sont hyperdifférentes. Donc c'était vraiment essayer de mettre ça en avant. Et l'autre côté du projet, c'était vraiment réfléchir à comment est-ce que chacune d'entre nous gardons un lien avec l'Amérique latine depuis la France. Mayra, elle, c'était vraiment à travers la nourriture et aussi les moments qu'elle avait avec son père où il cuisinait le ceviche, etc. Pauline avec du coup le drag, je l'ai prise en photo en train de se préparer, etc. Donc vraiment, en fait, chacun des portraits a une histoire. Je pense que de façon générale, mes photos, elles sont toujours assez colorées parce que c'est plus ma façon de photographier. Je dis toujours que j'aime beaucoup m'inspirer des couleurs que je vois depuis que je suis petite opéro. Donc il y a énormément de roses, énormément de rouge, de orange, c'est souvent des couleurs assez chaudes. L'idée c'était vraiment d'essayer de faire des photos qui ressemblent plus à mes modèles et à ce qu'elles ont envie de montrer. Et c'est trop bien de voir comment beaucoup de choses sont partie de ce projet et sont en train de grandir aujourd'hui. Donc moi je suis juste trop fière de voir participer à ça. C'est la première qu'on a acheté. Oui, c'est la première qu'on a acheté. Celle-là c'est une jupe que ma tante m'a offert. Elle vient de... du coup, un caillot. Claudia arbeitet mit anderen lateinamerikanischen Künstlern zusammen, wie mit der Fotografin Hélène Chen, die columbianische und chinesische Wurzeln hat. Je pense que ce qui nous unit aussi beaucoup c'est le fait qu'on a un passé colonial commune. Donc c'est ce qui malgré nous nous a unit et fait qu'on a une histoire commune. Mais au final on descend tous et toutes de communautés natives, différentes, qui ont des histoires indépendantes et différentes. C'est un terme latino, c'est un terme colonial. Donc pourquoi est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui? Et la réponse pour moi, c'est qu'en France, on est tellement une petite communauté au sein des communautés, qu'on a besoin d'avoir un terme derrière lequel se rattacher pour pouvoir exister. Si j'arrive devant les gens en mode, ouais, salut, je suis descendante d'indigènes Wankas, enfin, qui sait ce que c'est? Tu fais vraiment un flow. En vrai, ça fait un flow, ouais. Ouais, on va dire vraiment. La communauté latino à Paris, elle a toujours existé. Juste avant, elle était très communautaire. C'est-à-dire que dans les événements où j'allais quand j'étais petite, on n'était que des latinos. Et même des fois, c'était vraiment très par pays. Et en grandissant, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas quelque chose qui réussissait à mélanger peut-être un univers très parisien avec l'univers latino-américain. Et je pense que c'est peut-être ce que nous, nouvelle génération, on a apporté. C'est cette envie de justement partager notre culture. On voit que les cultures latino-américaines de façon générale dans le monde sont en train de vraiment exploser. Et donc j'ai l'impression qu'on a peut-être envie de participer à ça. En tout cas, moi, il y a ce côté là aussi où j'ai eu envie de participer à ça, à mon échelle, depuis mon pays, la France, où on manque de représentation, quoi. In den letzten Jahren hat sich die latein-amerikanische Kultur vor allem durch die Musik globalisiert. Der Dank gebührt Bad Bunny. Von 2020 bis 2022 war er der meistgehörte Künstler auf Spotify. Eine Premiere für einen nicht-englischsprachigen Künstler. Auch hier mischt eine neue französisch-lateinamerikanische Musikszene die Rhythmen von Cumbia, Dembo oder Salsa mit französischeren Elementen. Sa Papaya ist ein französischer, niederländischer und kolumbianischer Produzent, der die Rhythmen von Cumbia und Bulierenge mit Elektro verbindet. La Colombie, on a trois grosse racines, on va dire. On a la racine afro-descendante, la racine indigène et puis la racine espagnol, blanche occidental, on va dire. Et de ces trois choses-là naissent plein de courants musicaux, plein de styles. Le plus connu, je pense, la cumbia, qui est vraiment le parfait exemple de ces trois, parce que c'était les danses traditionnelles espagnoles, avec la musique plutôt indigène, notamment avec l'instrument la gaita, mais avec les percussions et les tambours afro-descendants. Ça a toujours été très présent, la musique en Colombie, en Amérique latine, tu sais, c'est... Je veux dire, les gens, nous, c'est partout, quoi. Tu te réveilles le matin à 6h, le mec, il sort, il met son picot dehors, il met ses petites enceintes, il commence à mettre le son. Si on parle vraiment de la France et de la culture française, on n'a pas une culture de musique, on a une culture de texte. Combien de fois les gens jouent, ils se prennent la tête sur les textes, mais ils se prennent la tête des trucs de ouf, quoi. Tu me dis, mais gars, mais nous, quand on est en Colombie, il n'y a pas de prise de tête, tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il fait son l'impro, c'est lourd, vas-y, papi, on enregistre, tu vois ce que je veux dire ? Ça roule, quoi, ça sonne, ouais, c'est lourd ! On a envie de danser, c'est bon ! Tu vois, tu vois, je cherchais plus loin, tu vois. Au début, j'étais vraiment, on va dire, j'étais très européen, très français dans ma musique, quoi. Ça veut dire concrètement ? Ça veut dire très hip-hop. Bah, franchement, je suis né dans les années 90, c'était une génération hip-hop, on écoutait énormément de rap. Le hip-hop, à l'époque, c'était le dirty. Ensuite, il y avait le début de la trappe. Puis, c'est vraiment plus tard qu'est venu mon engouement pour la musique latine. Il est venu un peu tardivement chez moi. Je pense du fait que j'étais pas, comme je t'ai dit, j'étais pas entouré, j'étais pas au sein d'une communauté latine. C'est venu plus tard, en fait. C'est moi qui ai été chercher ce truc-là. En rentrant là, dans ma trentaine, il y a un truc d'identité, je pense, des questions d'identité qui arrivent, que je commence à me poser. Et là, je me dis, ok, je me sens vraiment Colombien. Mais j'ai envie de être légitime. Donc j'ai envie de connaître tout ce que ça implique. J'ai envie de connaître ma musique, j'ai envie de connaître mon histoire, j'ai envie de connaître mon folklore. Sa Papaya kommt gerade von San Basilio de Palenque zurück, der Wiege der kolumbianischen Karibikmusik. Er war zum zweiten Mal dort, um ikonische Künstler aufzunehmen, die selbst in Kolumbien allzu oft vergessen werden. Wie Petrona Martínez. Oder La Burgos. Referenzen der afro-kolumbianischen Folklore. Mon projet Sa Papaya, on va dire qu'il a vraiment commencé mars 2023 suite à un voyage à Palenque. Patrimoine de l'UNESCO, c'est le premier village libre de l'Amérique coloniale en Amérique du Sud. C'est un gros truc culturel ultra fort. Fais-moi écouter un petit peu. Alors, la base de mon travail, c'est d'enregistrer toujours les gens sur leur rythme de folklore. Percu, voix. C'est un rythme de chaloupa. Ok. Et ensuite, derrière, je commence mon processus créatif de Sa Papaya, qui est de fusionner vraiment ce folklore à un son plus électronique, plus actuel. Donc, premier processus, c'est de remplacer le rythme par des sonorités électroniques. Donc, je remplace toutes les percus par des petites sonorités électroniques. Et je commence à travailler un petit peu la voix. Ma mère, elle traînait pas avec des Colombiens et des Colombiennes. Donc, moi étant petit, en France, il n'y avait pas de Colombiens dans mon entourage. Il n'y avait pas de Latino même. Il n'y avait que des Français. Et moi, bah, les Latinos, c'était quand j'allais, quand j'allais en Colombie. Donc, en fait, je me rendais pas compte de ce que ça impliquait. Je me rendais pas compte de la communauté latine qu'il y avait en France. Et je me sentais pas que je faisais partie de cette communauté latine en France. On a décidé de faire un projet où ils chantent des classiques de salsa, mais sur des grosses pratiques de salsa trap. Moi, ça fait un moment que j'avais envie de faire un projet qui puisse combiner un peu ces deux univers. La rencontre avec Sam, c'est venu puiser en moi, pour le coup, ma culture électronique, ma culture parisienne française, Je vois qu'il y a 15-20 ans, c'était les Gypsy King ou Ricky Martin ou Shakira, c'était la même chose. C'était du Latino, c'était la musique de l'été, c'était rigolo. Aujourd'hui, comme on parle mainstream, des artistes comme Bad Bunny ou autres qui vont chanter, qui vont faire des feats avec des Américains, c'est pas eux qui chantent en anglais pour que ça passe bien. Non, non, c'est Drake qui chantent en espagnol. On peut faire des choses et moi, je sens vraiment que c'est un bon moment. Je pense que le fait aussi que c'est une histoire de génération, que nos parents voulaient se assimiler et que nous, la deuxième génération, on a envie de revenir. Nos parents, leur rêve, c'était de partir. Et moi, mon rêve, c'était de retourner en Colombie. On va voir, c'est parti. Et moi, mon rêve, c'est parti. Et moi, c'est parti. C'est parti.